regardez moi je brille au soleil et de retour dans ma maison comme vous le constatez je viens de filmer la vidéo enfin une partie de la vidéo où je vous parle de toute ma maison voilà elle va être très très longue mais bon là aujourd'hui j'étais venue chez moi enfin je suis venu hier soir pour finir la peinture j'ai fini la peinture comme on veut dire je suis trop heureuse j'ai fini la peinture dans la maison mais juste deux petits trois petits points de peinture genre deuxième couche sur deux trois petits points vous savez les petits accros de trois endroits mais le gros 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 de la peinture est fini nous sommes sauvés je vais pouvoir laver mes pinceaux au bout de trois semaines et ouais donc je suis venue là pour mettre la chaudière sauf que le plombier qui devait venir mettre ma chaudière et il a appelé ce matin son supérieur pour dire qu'il était cas contact colis donc il pouvait pas venir et donc j'attends le retour de la société pour qu'il me donne un rendez vous demain ou après demain ça commence à faire chier moi il faut que je fasse les allers-retours donc là j'ai fini de faire ce que j'avais à faire chez moi donc je vais rentrer chez ma mère faire deux trois petits trucs et voilà et c'était ma journée j'ai mal dormi parce qu'il fait froid chez moi et que je dors mal en fait aussi mais bon en fait j'aurais dû parler comme ça on n'a pas trop là hop pas de luminosité c'est bon on est bien mais je vous jure le soleil quoi regardez-moi ce soleil voyez ce soleil enfin c'est ça que j'aime d'ici c'est ce soleil et cette vue bon les carreaux sont dégueulasses j'avais pas grand chose je vais vous montrer regardez-moi ce soleil et cette vue je vais ouvrir la fenêtre pour que vous voyez mieux voilà tous les matins je me réveille avec ça dans mon salon dans ma chambre c'est ça qui va me manquer le plus c'est c'est ce c'est ce soleil en fait et cette vue enfin c'est vraiment le truc qui a manqué le plus dans cette maison c'est la vue le soleil la forêt mais même là genre le jardin là le soleil qui est en train d'arriver dans le jardin oui il est pas très beau et bon vous voyez pas très bien mais c'est trop de bref je vous laisse là j'ai des marques oui c'est que 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 je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 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 Et là, je suis interrompue. Et du coup, comme il est 17h, j'allais prendre mon goûter. Parce que vous savez que le goûter, c'est la vie. Je pense que je vais aller repasser. Comme ça, moi, ce sera fait. J'ai au moins 3 semaines de repassage à faire. Enfin bon, comme vous avez vu juste avant, 3 semaines de repassage chez moi, c'est 3 t-shirts. Et encore, je suis sûre que dans le lot, il y a des vêtements que je repasse pas. C'est juste que je les ai détendus et foutus dans le tas. avec tout. Genre les t-shirts de pyjama, je repasse pas. Les pulls, je repasse pas. Je repasse vraiment que les t-shirts et les chemises, c'est tout. Ah oui, et je râle, mais bon, quand même, il faut quand même noter que c'est la première fois que j'ai à recharger ma souris. Et je pense que dans pas longtemps, il y aura aussi mon clavier. Mais du coup, c'est la première fois depuis que j'ai acheté mon ordinateur au mois d'août. Plus de 3 mois que j'ai mon ordinateur et j'ai pas eu besoin de le recharger. Une seule fois, je suis quasiment tous les jours sur mon ordinateur. Donc voilà. Donc c'est quand même le point positif. C'est que la batterie de la souris tient longtemps. Même si on sait que dans le temps, ça va plus être le cas. Mais voilà. Je râle, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est pas grave. J'ai d'autres choses à faire. C'est pas grave. J'avais que ça à faire. Donc il n'y a pas de soucis. C'est juste que j'aime bien râler. J'ai besoin de râler. C'est vital. Il paraît que les gens qui râlent, c'est ceux qui vivent le plus longtemps. Donc comme j'ai envie de vivre longtemps, je râle beaucoup pour vivre le plus longtemps possible. Pour le coup, je vous laisse vraiment. Nous sommes dimanche, fin novembre. J'ai une tête de cul. Je me suis levé, il y a une demi-heure. Il est 11h. Je boucle une demi-heure. Attendez. Je vous pose. J'ai une tête de cul. Et mon visage, depuis hier, a décidé que c'était le printemps, puisqu'il bourgeonne. On en a un là, on en a un là, on en a un là, on en a deux là, qui font un peu mal. On en a un là. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Il a décidé de bourgeonner. Trois jours de soleil, et il croit qu'on est au printemps, et il se dit, allez, c'est la fête. Je vous jure. Je ne suis pas lavé ni rien. On est dimanche, si elle a cool. Ou presque. Là, je regarde. Je viens de déjeuner. C'est ouf. Tout en regardant les vlogs de Pekiti Booking. Son vlog du dimanche. Après, j'ai le vlog des mots de l'imaginaire. A regarder. 2h, 2h30 à peu près. Avec des amis, on se fait une visio. Pour se voir, parce qu'on ne s'est pas vu depuis un bail. Et après, à 18h, il y a le live sur la chaîne Les mots de l'imaginaire. La journée va être serrée. Et entre deux, je crois qu'il y a les lives Twitch de ma petite sœur. Puisqu'elle fait des lives sur Twitch avec des amis à elle. Et du coup, souvent, je les mets en... Soit je les mets en fond sonore, soit je les mets et j'enlève le son comme ça. Ça leur fait une vue et moi, je peux faire autre chose. Mais voilà, mon dimanche, il est bien chargé. On est dimanche et depuis quelques temps, j'ai plus de trucs à faire le dimanche que le reste de la semaine. C'est fou quand même. Parce que du coup, sur Internet, il y a plein de gens qui font des trucs. Comme on est dimanche et que les gens sont chez eux. Puisqu'on sait qu'on est confinés mais que la semaine, les gens travaillent quand même. Donc, ils n'ont toujours pas le temps. Donc, voilà. Du coup, les dimanche, je vous prenais juste pour ça. Juste pour vous montrer mon... Ah si, puis j'en ai encore un là. Mon visage. Ah puis, j'en ai un là. Mais je ne sais pas ce qu'il a mon visage. Je n'ai jamais eu la peau parfaite. Mais bon, là, à ce point-là, on dirait que ça fait une allergie à un truc. Après, on admire les cheveux gras qu'on lavera plus tard. Ah puis, aujourd'hui, c'est aussi le jour où on change les draps. Si ça vous intéresse, tous les 15 jours, changement de draps. Le dimanche. Donc, ce soir, je vais avoir des draps tout propres. On aime dormir dans des draps tout propres. Oui, 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 oui. Bon, allez, je vous laisse, je retourne à mon vlog. Je vous reprends avec les cheveux propres et la coupe. Et la coupe, Miraye Mathieu. Non, mais vraiment, carré court, mèche, c'est le pire combo de la plaise. En tout cas, pour moi. Je viens pour moi parce que l'autre jour, j'ai vu la vidéo de Yoko Rally qui s'est coupée la frange et elle est chaude plus courte que moi. Elle a une frange et je trouve que ça lui va 10 fois mieux que moi. Elle n'aime pas, mais je pense que ça lui va bien. Elle se compare aussi à Miraye Mathieu, mais je pense que si elle voyait Madigan, elle se dirait qu'elle se ferait mieux. Enfin, là, comme ça, on dirait plus où il est vraiment Vera de Scooby-Doo, quoi. Mais bon, je viens de les laver, je viens de les sécher un petit peu. Donc, j'ai cette coupe-là. Comme vous avez pu le voir, généralement, je ne me balade pas avec les cheveux comme ça. Enfin, bon. Du coup, là, il est 1h39 et je vais manger les restes d'hier soir qui en était samedi. Et ma mère, elle a voulu, ma mère, elle a voulu nous faire un repas en mode comme au restaurant. Voilà, elle a voulu faire plaisir et cuisiner un petit peu. Du coup, on a décidé de faire pour le repas des crevettes sauce piquante avec du riz cantonné. On était un peu en mode Asie. Et pour rentrer, on a acheté des nems et des samosas dans le commerce. Parce que c'est long à faire et bon, on n'allait pas s'embêter avec ça. Et en dessert, mon repère a eu une crème brûlée et avec ma mère, nous, on a eu du riz au lait. Ma mère, elle a rajouté du caramel au fond de son riz au lait pour elle, mais pas pour moi. Par contre, je n'ai pas aimé le riz au lait n'était pas pas assez sucré pour moi. Sinon, c'était bon, c'était cool. Voilà, on a fait comme au restaurant à la maison. Ah, le mi-terre les oreilles, ça fait un peu mieux. Vous voyez ? Comme quoi, des fois, il faut mettre ses choux d'art ses oreilles. Ben, allez, écoutez cette musique. Genre là, en acoustique. Mais, la voix de James Arthur, mais... c'est tous les jours, elle pouvait être dans ma tête. Ce serait le kiff. Juste, j'adore sa voix, j'adore ses chansons. Bon, par contre, c'est plus des chansons en mode tristoun, qu'en mode heureux, je crois. Et les versions acoustiques, à chaque fois, elles sont top, quoi. Je meurs. En attendant les lives de 18h, on écoute de la musique qu'on n'écouterait pas en temps normal. Je ne sais pas. À 18h, j'ai le live sur Twitch. de ma petite sœur. Donc là, dans quelques minutes, ils sont là. Sauf s'ils sont déjà là, je ne sais pas. Je vais enlever le son. Et en fait, sur YouTube, j'ai le live de la booktubeuse, les mots de l'imaginaire. Et voilà. Et donc, sur Twitch, je me mets, hop, je me connais, comme ça, ça leur fait une vue. Et j'enlève le son, ce n'est pas gênant. Et puis, pour regarder le live, du fromage et du saucisson. Le saucisson un peu style Bayonne, je ne sais pas comment il s'appelle, mais voilà. La Normandie est avec nous. Et du coca. Tout va bien quand il y a du saucisson et du fromage. En fait, le petit apéro que je me suis prévu, c'est un peu comme les popcorns au cinéma, c'est-à-dire que tu bouffes tout pendant les pubs et pendant le film, tu n'as plus rien à regarder. Mais je me dirais, en même temps, manger tout en regardant un film, ça fait un peu trop de bruit. donc généralement, c'est pour ça que moi, je bouge toujours tous mes popcorns pendant les pubs. Voilà, bon, après, on a encore du saucisson et du fromage. Jean-Louis.